Lancée fin 2023, la Kawasaki ZE1 est la toute première moto 100% électrique du constructeur japonais. Très proche des modèles Z thermiques en termes de design, cet équivalent 125 propose naturellement une toute autre expérience de conduite. Dès le premier regard, la Kawasaki ZE1 ne peut nier sa filiation. La japonaise reprend le style dynamique, les lignes à serrer et les touches de verre caractéristiques de la gamme Z. Le cadre treillis quant à lui est directement emprunté à la Z400. Particulièrement fine, la ZE1 présente une finition à la hauteur de la marque avec des peintures de bonne qualité et des assemblages bien ajustés. Quelques détails sortent du lot à l'image des jantes noires de 17 pouces avant-arrière avec dessin diamant et liseré vert ou encore du petit pad de protection du réservoir en option. Au chapitre équipement, cette Kawasaki propose un écran TFT lisible et aux informations bien hiérarchisées. Mode de conduite, vitesse, niveau des batteries, autonomie restante, trip, horloge. Pour compléter ce tableau de bord, une application mobile sans GPS hélas est disponible pour connaître d'un coup d'œil la localisation de la moto, le niveau de charge des batteries, l'autonomie restante, le suivi des révisions et les statistiques des trajets effectués. Dernier détail sympa, l'appel de phare à l'index et la prise USB en option bien placée et bien protégée. Sous le faux réservoir et sous le chargeur dédié, la ZE1 embarque deux batteries amovibles de 1,5 kWh chacune, soit 3 kWh au total. Chaque élément pèse 11,5 kg et se recharge soit individuellement sur une prise classique, soit en duo via la prise sous la selle passager. La recharge complète d'une batterie s'effectue en 3h40 et l'autonomie globale de la ZE1 est annoncée pour 72 km en cycle WMTC. Suite à notre essai, il faut plutôt tabler sur 50 km en mode road et 60 km en mode eco. Un mode walk est également disponible en marche avant ou en marche arrière. En selle, la ZE1 déroute quelque peu en raison de l'absence de levier d'embrayage et de sélecteur de vitesse. Les habitués du thermique devront prendre le temps de s'adapter. Une fois en place, elle se veut accessible avec une hauteur de selle de seulement 785 mm. Malheureusement, l'assise manque d'épaisseur et la place pour le passager est minuscule. En revanche, la position de conduite est parfaite avec des genoux bien calés sur le réservoir et des commandes qui tombent naturellement sous la main. Niveau performance, cette ZE1 embarque un moteur de 5 kW, soit 7 chevaux. Elle peut donc se conduire avec un permis A1 ou un permis auto avec formation de 7 heures. En mode eco, les sensations sont inexistantes avec un démarrage très souple et linéaire. En mode road, les accélérations deviennent nettement plus franches avec un couple de 40,5 Nm entre 0 et 1600 tours minutes. Les 125 thermiques sont définitivement battus au départ, mais la Kawasaki plafonne à 85 km heure. Une pression sur le mode boost, 15 secondes maximum, permet d'augmenter encore les accélérations et d'atteindre les 90 km heure. Dans ce mode, le pic en puissance monte jusqu'à 9 kW, soit 12 chevaux. La prise en main est rapide avec une machine maniable qui profite de sa finesse, de son bon équilibre général, de son empattement court 1370 mm, de ses roues de 17 pouces et de son bon rayon de braquage pour se faufiler partout. Les pneumatiques IRC sont correctes sur sol sec et le freinage ABS peu sensible stoppe efficacement la machine, malgré un frein arrière un peu mou. La fourche standard suit la cadence, tandis que l'amortisseur réglable en précharge se montre plutôt ferme. Quoi qu'il en soit, la ZE1 est avant tout destinée à un usage urbain du fait de son autonomie restreinte et de ses performances limitées sur les grands axes. En finale, la ZE1 est une porte d'entrée crédible et efficace vers la moto électrique ou la moto tout court. Le gabarit valorisant, le look des Z et la caution Kawasaki donnent envie de se laisser tenter, surtout si vous êtes débutant et ou un citadin convaincu. Les plus sportifs ou les plus sportives pourront se tourner vers le modèle Ninja E1 un peu plus caréné, un peu plus lourd et un peu plus cher.